Aujourd'hui, on est au Golfe International de Roissy pour vivre une journée exceptionnelle. La Garmin Golf Club, organisée par le Média Golf Club. La Garmin Golf Club, on a voulu faire un truc à la fois convivial et caritatif. Nous, on a une assoce qui s'appelle le Média Golf Club. Ce sont des journalistes ou des gens de médias qui essayent de jouer au Golfe. De temps en temps, on essaye, on est toujours dans la grande réussite, mais on s'éclate. On connait très bien Mathieu Larteau qui fait partie de notre bande. On sait tous les galères qu'il a eues, il a créé son assoce. On s'est dit, créons un truc. Nous, on a un réseau de gens de médias, de sportifs, d'entreprises et tout. On a essayé de réunir tout le monde et on se retrouve là. Franchement, c'est top. Les gens sont ravis. Dans un esprit hyper convivial, c'est des équipes de 2. La formule à 2, on a des sportifs de haut niveau. C'est notre Riders Cup à nous, Garmin contre le Média Golf Club. La Garmin Golf Club, c'est aussi une compétition très conviviale. Le 19e trou, une animation organisée par Garmin. On est sur un 19e trou très original. Deux équipes qui se rafrontent en intérieur sur les simulateurs. On utilise le radar approche R10 pour déterminer qui va taper le plus loin. Et ensuite, le vainqueur gagne un point sur la carte de score. Ce qui est encore plus fun, c'est que si on n'arrive pas à départager les joueurs au concours de drive, ils sont départagés ici au Babyfoot. Le Babyfoot signé par tous les participants de la compétition, mis à profit à l'association de bout en bout lors de la tombolade ce soir. La Garmin Golf Club, c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur une association qui tient à cœur à la fois tous les participants de cet événement, mais également les partenaires. Il s'agit de l'association de bout en bout de Mathieu Larto. Salut Mathieu ! Ça va, Léhi ? Ça va très bien, merci, merci. Alors, parlez-nous un peu de cette association de bout en bout, c'est quoi ? C'est une association que j'ai créée au moment où je me suis fait amputer de ma jambe droite. Et en fait, j'ai découvert le monde du handicap et l'iniquité qu'il existe dans le grand appareillage orthopédique. Moi, j'ai été amputé à la suite d'un cancer. J'ai aujourd'hui une prothèse qui coûte 15 000 euros, qui est remboursée par la Sécurité sociale, mais qui n'est pas la meilleure prothèse du marché. La meilleure prothèse du marché, ça coûte 100 000 euros. C'est des prothèses qu'il faut changer tous les 6 ans. Et en fait, selon la nature de l'amputation, tu as accès à un certain type de prothèse. Quand tu es malade, comme moi, du cancer et que tu te fais amputer, c'est la Sécurité sociale qui prend en charge ta prothèse, mais il n'y a pas de tiers responsable ni d'assurance. Tu te fais amputer demain à la suite d'un accident de la route, il y aura un tiers responsable, une assurance qui pourra te permettre d'avoir le meilleur matériel. Et on sait très bien qu'avoir la meilleure prothèse, le meilleur matériel, c'est un gain d'autonomie, c'est plus facile de te réinsérer dans la société, dans ton activité professionnelle, dans la pratique du sport. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Et moi, mon but avec cette association, c'est de permettre à des enfants, des adolescents qui sont amputés à la suite d'une maladie, d'avoir accès au meilleur matériel et aux meilleures prothèses. Et donc, la compétition d'aujourd'hui, la Garmin Golf Cup, le lien entre l'association et la Garmin Golf Cup, ce soir, il y a une super soirée qui s'organise, comment est-ce que ce tournoi va aider l'association ? Moi, tu sais, je viens du rugby. Et dans le rugby, ce qui compte le plus, c'est le collectif. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'histoire d'un groupe, d'un collectif, le Média Golf Club. On est plein de journalistes rassemblés. Moi, je jouais beaucoup au golf avant et on s'est retrouvés. Ils ont été super cool. Ils m'ont dit écoute, on va organiser une compétition de golf au profit de ton assaut. Donc, c'est l'histoire d'un collectif qui se mobilise. Alors, il y a toute la partie conviviale. On partage, tu sais ce que c'est, une partie de golf entre nous. Et voilà, c'est pour la bonne cause et on va essayer de soulever des fonds pour l'association. Donc, moi, je les remercie parce qu'ils se sont mobilisés à mort. Je remercie tous les partenaires Garmin, tous ceux qui permettent à cette journée d'exister aujourd'hui. Donc, on allie les bons moments entre copains, la convivialité et puis la bonne cause avec une tombola. On va faire une super vente aux enchères avec des très beaux lots. Et nous, ça va nous aider grandement ensuite pour pouvoir accompagner des gens vers un meilleur appareillage. En fait, c'est ça, le but. Pour gagner son match à la Garmin Gold Cup, il y a un élément qui est extrêmement important, la stratégie de jeu. On est sur le trou numéro 9 avec Cyril Miranda, l'un des ambassadeurs Garmin. Cyril, on a deux produits en main, on est tous les deux ambassadeurs de la marque. J'ai le Z30 et j'ai calculé à l'instant que j'ai exactement 108 mètres au drapeau. Mais le drapeau, il est à l'entrée du green. Et c'est là où toi, tu as une stratégie qui est absolument fantastique et je voudrais que tu l'as partagé avec moi. C'est ça. Moi, tu vois, j'ai le G80 qui est super pour ceux qui ne peuvent pas jouer avec la montre. Ça remplace bien, c'est vraiment un carnet de parcours de poche. Moi, je trouve 109 mètres. Donc, on est raccord là-dessus. Et effectivement, là, tu vois, je suis en train d'hésiter entre fer 8 et fer 9 parce qu'on a quand même pas mal de vent contre. Il y a deux clubs devant. Sur le papier, ce serait un fer 9. Mais comme j'hésite, je vais prendre un fer 8. Tu vois, c'est la stratégie du drapeau court club long. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire l'erreur parce que c'est souvent l'erreur de jouer le drapeau et finir 10 mètres courts. On est en train surtout avec une approche. Là, mon fer 8, si je le plush, je vais être 8 mètres long, tout va bien. J'ai 8 mètres pour birdie. Si je le prends à peine moins bien, je suis au drapeau. Oui. Alors que le fer 9, j'ai besoin de le taper parfait pour être au drapeau. Alors que si je le prends ne serait-ce que 9 sur 10, je vais être court. Il y a la descente et on se retrouve avec un chip injouable alors qu'on a fait un bon coup. Ah, c'est parfait ça. C'est exactement ce que tu as dit. Je ne l'ai pas pris extraordinaire et du coup, je suis au drapeau. Magnifique. Romain, on est sur le parcours. Gol de Roissy. Parle-nous un peu de cette partie là. Comment ça se passe pour toi ? Mais écoute, pour l'instant, ça va, ça se passe bien. C'est très tendu parce qu'on va bientôt rentrer dans le money time et on est que one up. Donc voilà, un peu tendu. Mais en vrai, ça se passe bien parce qu'il y a une très bonne ambiance. De toute façon, c'est le but aussi du game là aujourd'hui. C'est de s'amuser. Et c'est fou parce que tu vois, on se retrouve avec des sportifs de très haut niveau quand même. Peut-être le type de nazi, rugbyman, international. Enfin, c'est de compétition où on regroupe des gens, des personnalités du média, des sportifs. C'est fantastique. En fait, c'est ça qui est génial parce qu'en fait, le golf, c'est un sport qui rassemble. Et peu importe l'horizon dont tu viens et tout, finalement, on s'y retrouve tous. Et en fait, là, tu as affaire à que des passionnés. Et voilà, le golf, c'est certainement une affaire de passionnés. Et c'est ce qui a un peu créé finalement la rencontre entre Garmin et la Media Golf Club. Parce que justement, c'était une discussion entre passionnés à la base. Et on s'est dit, mais vas-y, il faut qu'on y aille. Donc, il faut qu'on organise quelque chose. Nous, on a les produits. On a besoin de les faire connaître aussi parce qu'aujourd'hui, on est très connus sur les montres. Mais on a tout un écosystème et on a besoin aussi de le faire voir au grand public aussi, le tester. La montre, c'est un produit qui est très grand public, qui fonctionne bien, qui est facile à prendre en main. Mais après, voilà, on n'a pas que ces produits-là. Et c'est ça qu'on aimerait mettre aussi en évidence. On a des jumelles avec le Z30. On a le Z82 aussi qui, lui, intègre un GPS à l'intérieur. Ce qui fait que ça te permet d'avoir une superposition 2D des informations. Donc, tu as les obstacles, tu as tout ça qui sont... Une journée comme aujourd'hui où la Z30, on peut la connecter à la montre, à la S70, où il y a beaucoup de vent, par exemple. Quand on connecte les deux ensemble, il y a tout un écosystème qui fonctionne. Et oui, ça, c'est top parce que justement, tu vas avoir des données essentielles comme là. Aujourd'hui, la force du vent, forcément. Et c'est très, très important parce que justement, ça nous aide. Là, il y a des belles rafales. Voilà, et puis après, pour terminer, on a aussi tout ce qui est radar. Et ça, c'est top parce que voilà, en indoor, en hiver, on peut continuer à s'entraîner, avoir les données. Aussi échanger avec son coach pour avoir toutes ces données-là, améliorer son jeu. Voilà, on est toujours dans ce souci d'aider le golfeur dans son approche du jeu. Ça y est, les dernières parties ont fini leur parcours. Maintenant, place à la cérémonie de remise des prix. Il y a quoique François parce qu'on est gardé. Ho, je voulais입terer jusqu'au bout parce que l'on a eu lieu à l'ouvrir. Sous-titrage ST' 501